C'est aujourd'hui le top départ de la 76e édition du festival de Cannes. Le cinéma et la musique, c'est une histoire d'amour fusionnel, la musique accompagne les films et de nombreux cinéastes sont passés par le clip. Aujourd'hui on vous propose un petit jeu, saurez-vous deviner qui a réalisé celui-ci ? C'est Michel Gondry qui a mis en image le tube des Daft Punk comme près d'une centaine d'autres clips dans sa carrière. Le réalisateur fera d'ailleurs son retour sur la croisette avec le livre des solutions à la quinzaine des réalisateurs. Autre clip, autre réalisateur. C'est le multi-récompensé à Cannes Jacques Audiard qui réalise ce clip pour Bachung. Et quand Audiard touche à quelque chose, ici il rafle une victoire de la musique en 1999. On continue à jouer ? Ici, Sting s'est octroyé les services d'un certain David Fincher. Et oui, c'est le réalisateur de Seven derrière la caméra. Allez, le dernier, vous allez deviner. C'est un des premiers clips appelés à l'époque Scopitone. En 1962, François Zardy se prête au jeu de Claude Lelouch. Un bon exercice puisque quatre ans plus tard, il reçoit à Cannes la Palme d'Or pour un homme et une femme. Les essentiels de BASIC ce soir, le festival Mars Attaque vous attend du 16 au 18 juin pour fêter ses 15 ans. Ce sera au Parc Boréli à Marseille, au programme Hamza, PLK ou encore Charlie Sparks. Et puis demain sur France 2 à 22h45, la vie devant elle. Récit intime de l'exil d'une jeune afghane réalisée par Elaha Iqbali et Manon Loiseau. Sa sœur, Émilie Loiseau, en signe la magnifique BO, c'est à découvrir. BASIC c'est fini sur cet écran, mais vous pouvez nous retrouver à tout moment sur tous les autres.